Après 19 jours de grève, l'inquiétude augmente pour les enfants en précarité alimentaire. Catherine, les organismes qui servent normalement des repas à ces enfants-là dans les écoles sont inquiets. Oui, absolument, parce que c'est difficile de rejoindre ces enfants quand ils ne sont pas à l'école. Vous allez le voir dans le tableau qui suit. On parle quand même pour le Club des petits-déjeuners seulement de 20 000 élèves et 92 écoles qui n'ont plus ce service de repas en raison de la grève. Il faut mentionner, il y a plusieurs autres organismes qui offrent des dîners, des déjeuners aussi un peu partout au Québec. Et on est très inquiets parce qu'on sait que la précarité alimentaire de façon générale a beaucoup augmenté. Il y a plusieurs de ces organismes qui nous indiquaient avoir déjà une augmentation de demandes. Donc on se demande à quoi ça va ressembler en janvier. Je vous invite à écouter quelques commentaires. S'ils sont admissibles à ce service-là à l'école, c'est qu'il y a des situations à la maison qui font que c'est plus difficile d'envoyer un repas complet à son enfant, que ce soit par une difficulté financière ou l'autonomie alimentaire ou diverses raisons. Donc ça nous inquiète, effectivement. On ne peut pas garantir que les soutiens qui sont mis en place sont semblables aussi équivalents ou aussi soutenants que ce qu'ils avaient en classe. Mais c'est certain que nous, on souhaite que ça serait rapidement parce qu'on sait à quel point les programmes sont efficaces dans les écoles. Et une autre des difficultés qu'on nous mentionnait, c'est que contrairement à la COVID-19, où on savait à peu près quand l'école allait être fermée, eh bien là, on ne sait pas quand la grève va se terminer, évidemment. Donc c'est difficile d'organiser des services en attendant. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Merci.